Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé à l'installation officielle de la Commission Nationale de la Famille, une commission qui va œuvrer pour la consolidation des familles en Côte d'Ivoire. 7000 victimes de la crise ivoirienne originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un projet de réinsertion baptisé Prise. Ce projet est financé par l'État japonais à hauteur d'un milliard de francs CFA. Le patient de 76 ans qui avait bénéficié de la première implantation de cœur artificiel en décembre dernier en France est mort dimanche 75 jours après cette implantation du premier cœur artificiel. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le président burkinabé Blaise Kompahoré est arrivé sur le coup de 12 heures ce mardi ici à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et une forte représentation de la communauté burkinabé. Il s'est directement rendu à la résidence du président de la République Alassane Ouattara. La localité d'Affienou a désormais sa première mine d'or. La pose de la première pierre a été effectuée par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette mine d'or va apporter à 5 le nombre de mines d'or dans le pays. Alexis Mouedraogo. Un lundi dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la localité d'Affienou. Objectif, poser la première pierre d'une nouvelle mine d'or, celle d'Affema. Elle est exploitée par le groupe britannique Taurus Gold et devrait fournir d'importantes royalties à l'État. Cette mine vient porter au nombre de 5 les mines d'or dans le pays. Tongon au nord, Iti à l'ouest, Bonicro et Agbaou au centre et aujourd'hui Affema dans le sud-est. Cela confirme que nous pouvons devenir rapidement un producteur majeur d'or en Afrique et dans le monde. Au-delà de l'élargissement des exploitations minières, il faut aussi lire l'ouverture d'offres d'emploi pour la localité. Chaque investissement qui a lieu sur le territoire de Côte d'Ivoire est signe de création des richesses, signe de création d'emplois. Et les fils de la région sont les plus heureux. J'espère que les jeunes de la région du sud-coumoué vont bénéficier de cette manne. Et également, je me réjouis du fait que l'environnement est pris en compte. C'est un grand espoir que nous plaçons à ce projet qui doit être un projet fondateur pour le développement de cette région. Présent à cette rencontre, le premier ministre a tenu à rassurer les populations sur les dispositions prises par le gouvernement pour protéger leur environnement. Il s'agit de revenir ici à Fema, sur la mine d'or d'Afema, pour une relance. Mais une relance dans des conditions meilleures, en respectant toutes les règles en matière d'environnement. Mais aussi, disons qu'en faisant un meilleur partage avec les populations qui sont concernées par ce dossier. Il y a moins d'un mois, le chef du gouvernement était dans le Lodjibwa. Il y était inauguré une autre mine, celle d'Agbaou. Une expression donc ferme de l'État a élevé le secteur des mines vers l'une des mamelles de son économie. Autre activité du premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Il a procédé à l'installation officielle de la Commission nationale de la famille. Une commission qui va évrer pour la consolidation des familles en Côte d'Ivoire. Gabriel Zanilou, Emanuela. Depuis plus de deux décennies, trop de mots comme le chômage, les guerres, le sida touchent les familles dans le monde. En Côte d'Ivoire, les familles sont aussi confrontées à ces réalités. Et cela d'autant plus que le pays sort d'une crise qui a occasionné des déplacements de population. L'État a donc décidé de recentrer sa politique sur les questions se rapportant à la famille. En créant le 30 novembre 2011, la Commission nationale de la famille. Ce mardi, à la cérémonie d'installation de la commission, la ministre Anne-Désirée Ouloto a prêché sur les valeurs d'une société plus solide. L'évolution du monde, les mutations socio-culturelles, les contingences économiques et politiques ont sérieusement affecté nos sociétés, dont la société ivoirienne, en fragilisant les familles et leurs composantes, hommes, femmes, enfants, et en aggravant la précarité et la vulnérabilité de celles-ci. Et pourtant, mesdames et messieurs, n'il ignore que la cellule de base de la société est indéniablement la famille. Pendant la cérémonie, une belle illustration du déclin des valeurs fondamentales de la famille a été donnée à travers une présentation sénite. Saisissant ce bel exemple de famille sans repère, le premier ministre Danel Kablandenkan appelle les populations à soutenir la commission dans ses actions. Il a remis une feuille de route à chacun des 33 membres de la commission et les a invités à instaurer un pacte de confiance entre l'État et les familles. Je vous engage à travailler d'arrache-pied et sans relâche, afin d'être les bâtisseurs acharnés d'un pacte de confiance fort et dynamique entre les familles et l'État. Composée de représentants d'institutions publiques et des organisations de la société civile, la Commission nationale de la famille a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition de la politique familiale et d'assurer le suivi des engagements de l'État. Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire à Cameroun, la deuxième édition a eu lieu ce matin, 33 ans après la première. Elle concerne plusieurs domaines, entre autres la culture, le sport, la politique, l'économie. Plus de précision avec Hamza Diaby. 33 ans après la tenue de la première commission mixte au Cameroun, la deuxième a lieu depuis ce mardi matin, ici à Abidjan. Une initiative des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Paul Biya, qui ont estimé qu'il faille redynamiser la coopération entre les deux pays. Côté ivoirien, neuf accords de coopération sont proposés, contre sept du côté camerounais et quatre accords à réviser. Une vingtaine d'accords a signé donc pour une coopération d'excellence. Les accords de coopération signés en 1981 portaient sur l'accord commercial, sur le transport aérien civil, sur la marine marchande. On conviendrait bien sûr aujourd'hui avec moi qu'avec l'évolution de la communauté internationale, l'évolution de nos sociétés, il est évident que d'autres secteurs d'activité feront beaucoup plus aujourd'hui leur apparition dans les relations entre les États. Cette deuxième session sera l'occasion de faire une évaluation générale de la coopération et d'exploiter de nouveaux axes susceptibles de permettre une densification de cette coopération à la hauteur des potentialités réelles des deux pays. Cette deuxième session nous permettra donc depuis 33 ans de faire un peu l'état des lieux, de faire le point de la situation, de voir les améliorations à apporter à notre coopération, d'avoir une plus grande lisibilité pour booster notre coopération, afin qu'elle soit réellement à la hauteur des attentes des deux pays. Cette coopération va des problèmes économiques aux problèmes culturels, en passant par le commerce, la santé et l'agriculture. Cette grande commission mixte de coopération prendra fin jeudi prochain. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin s'éduit 6 au 7 mars prochain. Objectif de ce forum, valoriser la compétence féminine. Fatou Fofana nous en parle. En formation, dans l'informel, professionnel ou entrepreneur, les femmes impressionnent de par leur influence sur l'évolution de leur environnement. Un leadership reconnu mais peu valorisé. La parité homme-femme, quel que soit le domaine, tarde à se faire sentir en Côte d'Ivoire. Les femmes, pour autant, ne baissent pas les bras. Convaincues de leurs compétences, elles veulent contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sans les femmes, il n'y a pas de vraies émergences. Les femmes sont un moteur de développement. Les femmes sont un moteur économique. Les femmes portent le développement social de la communauté. Pour se faire entendre, les femmes initient de nombreuses rencontres, notamment le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Il va se tenir les 6 et 7 mars prochains. C'est un événement à caractère scientifique et socio-économique pour une réflexion sur la femme, valeur sûre de l'émergence. C'est un événement de réflexion. C'est un événement de concertation. C'est un événement d'analyse des différentes problématiques que les femmes actives rencontrent au cours de leur carrière, au cours de leur parcours d'entrepreneur. Conférences, ateliers et communications vont meubler ces deux jours de rencontres dont l'objectif est de valoriser le potentiel féminin. Ce forum va enregistrer la participation de femmes au profil exceptionnel, dont Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire va procéder ce mardi à la passation de charges entre Moussa Traoré, président de l'UNJCI suspendu pour 6 mois, et Abiba Dambélé-Sahoué, première vice-présidente. Elle va monter au créneau pour gérer les affaires de l'UNJCI. Ce mardi, Katma s'est célébré le Mardi Gras, la veille du carrément chrétien, qui commence demain, mercredi, occasion pour les tout-petits de faire la fête à travers déguisement, chant, danse, procession et partage de repas. Fatou Foufana. Il est 7h, quand déjà la petite Mariama est habillée pour ce jour particulier, le Mardi Gras. Une petite touche finale et ça y est, elle est déguisée en Demba, c'est-à-dire marraine en pays malinqué, et c'est parti pour l'école, mais pas pour suivre des cours. En chemin, d'autres enfants, tous déguisés. Et une fois dans la cour de l'école, c'est une multitude de couleurs et de déguisements dans un environnement particulièrement festif. Je m'appelle Paul Bernard. Je suis déguisé en Barolais, parce qu'on aime mon pays. Au Côte d'Hachelet, je suis déguisé en Dossée d'Étoile, parce qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras. Je suis déguisé en Super-Héros, Mardi Gras. Pour ce jour, tobogans et balançoires sont délaissés au profit d'une procession dans les rues du quartier et sur les grandes artères de la ville, fanfares à la pluie. Le Mardi Gras annonce le début du carême chrétien. Il précède le mercredi décembre. Nous sommes en direct avec Alain Doumouia à partir de la Belgique pour nous parler, pour nous donner un avant-goût du match Côte d'Ivoire-Belgique. Le match a lieu demain mercredi. Bonjour Alain Doumouia, comment se portent les éléphants footballeurs pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Belgique ? Oui, bonjour Alvar Assa. Nous sommes en direct du stade du Roi Bourgouin ici à Bruxelles où l'équipe nationale de Belgique, les Diables Rouges de Belgique se sont entraînés ce matin pour préparer leur match contre la Côte d'Ivoire, un match amical préparatoire à la Coupe du Monde 2014. Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, s'entraîneront ce soir à partir de 19h, presque dans les conditions du match, puisque le match aura lieu en direct à 19h45 à Abidjan. En tout cas, ce qu'on a retenu de cet entretien avec l'équipe de Belgique, il faut dire que Assa, Compagnie et l'entraîneur Littens ont dit beaucoup de bien de l'équipe de Côte d'Ivoire, une équipe de Côte d'Ivoire qui est redoutée ici. La preuve, lors de cet entraînement, il y a eu plus de 3 000 personnes au stade pour voir l'équipe belge s'entraîner et puis parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tous les professionnels ont répondu à l'appel de l'entraîneur ? Oui, alors il faut dire que tout le monde est arrivé au petit trou lundi. Vous savez que tous les joueurs ont joué le week-end dernier et ils sont venus les uns après les autres. Ils se sont tous retrouvés maintenant à leur hôtel qui est leur QG. Et cette équipe de Côte d'Ivoire, comme je vous le disais tantôt, va s'entraîner ce soir à partir de 19h. Et on aura de plus simples informations avec l'entraîneur Lamouchi puisqu'il aura une conférence de presse qui va suivre cet entraînement. Alain Doumias, on nous parle également d'un choc à Azar et Yaya Touré. Le choc entre Yaya Touré et Azar, le joueur belge. Oui, alors il faut dire qu'Eden Azar, qui a joué avec Gervigneault à Lille, a dit beaucoup de bien de l'attaquant romain puisque vous savez que Gervigneault a quitté Arsenal pour se rendre à Rome, maintenant à Las Roma. Et il a dit qu'en dehors et sur le terrain, il avait de très bons rapports avec Gervigneault et que pour lui, Gervigneault est l'un des meilleurs attaquants au monde. Très bien, là il nous a parlé de Azar et Gervigneault qui se connaissent bien. Alain Doumias a eu une dernière préoccupation. Alors nos professionnels, surtout ceux qui sont partis de la scène de l'Académie Mimo Sifcom, en partant d'Abidjan, ils se sont retrouvés pour la plupart en Belgique. Alain Doumias, c'est-à-dire que ces professionnels qui peuvent jouer partout, connaissent la Belgique. Oui, vous savez qu'il y avait l'équipe de Bèvren où il y avait plus de 12 joueurs ivoiriens qui ont évolué là-bas sous l'air Guillaume. Et Yaya est passé par là, Yaya jouait en Belgique. Et n'oubliez pas aussi que Maestro aussi a joué en Belgique. Donc ils vont se retrouver en terrain connu. Et aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire est beaucoup attendue ici à Bruxelles. Merci, merci Alain Doubias pour toutes ces précisions. Et espérons que les Ivoiriens vont battre, pourquoi pas, les Belges. Ce sera demain, mercredi. Revenons en Côte d'Ivoire où 7000 victimes de la crise ivoirienne originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un projet de réinsertion baptisé. Prise à ce projet, financé par l'État japonais à hauteur des milliards de francs CFA. Il va permettre à ces victimes de réaliser des activités génératrices de revenus, nous dit Kwasi Mamadou. Bonne nouvelle pour la population de l'ouest ivoirien. 7000 personnes verront dans quelques jours. Les conditions de vie s'améliorer. Elles bénéficient à travers le projet Prise, des ressources nécessaires afin de réaliser des activités génératrices de revenus. Un projet financé par le gouvernement japonais à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Les régions du Bafing, du Tongui, du Guaymont et du Kavali, identifiées comme les zones sévèrement touchées par les crises sociopolitiques, sont les bénéficiaires de ce projet. Tout le mal que je souhaite, c'est que vous puissiez capter cette opportunité, vous puissiez saisir cette chance pour que le projet Prise soit une réussite pour nos populations vulnérables qui n'ont que trop souffert. qu'un des pays amis qui veulent nous aider, ne les décevons pas. Sont concernées les personnes désœuvrées, les handicapés, les veuves et les personnes rendues vulnérables du fait de la crise. Et pour la mise en œuvre de ce projet, l'aspect technique est confié à l'organisation internationale, IRC. Ce projet dont la durée est de trois ans devrait permettre à terme de réduire le taux de pauvreté dans ces zones et permettre également aux populations de s'impliquer véritablement dans le processus de paix et de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Le Conseil régional de Boisflé a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année 2014. Le budget primitif a été adopté. Priorité a été accordée à l'investissement axé sur les infrastructures à caractère social. À côté de cela, le Conseil régional de Boisflé a aussi décidé de lutter contre la pauvreté. Il a fait des dons à la population. Le Conseil régional de la Maraoué se rapproche davantage à des populations. Ainsi, dans son programme d'investissement d'urgence, ce conseil vient d'équiper plusieurs secteurs d'activité. Pour son président, Abiko Firichmon, le développement de la Maraoué est en marche. Nous avons tous pris l'engagement de poser les actes qu'il faut face à l'histoire pour apporter la meilleure pierre à la construction de notre belle région. C'est pourquoi, ensemble, nous avons accepté de partager les valeurs essentielles du progrès, que sont le travail bien fait avec diligence, la culture du résultat, l'esprit d'équipe, de famille et de solidarité. D'un montant de plus de 100 millions de francs CFA, ces dons ont été remis symboliquement par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi, cadre de la Maraoué. Des tables bancs, des tables d'examen, des machines à coudre, ainsi que divers équipements ont été réceptionnés par des bénéficiaires tout heureux. Le ministre Charles Kofidibi a rassuré la population de la Maraoué qu'elles auront toujours le soutien des cadres. Mes chers parents, sachez que tous les jours, nous pensons à réaliser notre bonheur à nous tous, qui est aussi votre bonheur. A cette cérémonie, des chefs de services nouvellement mutés au Conseil Régional de la Maraoué ont été présentés aux populations. A Bouaké, l'établissement Walker a fait un don d'outils informatiques à la mairie de Bouaké, un geste qui rentre dans le cadre de la contribution de la structure donatrice à l'amélioration des services dans les collectivités décentralisées. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Bouaké. La mairie de Bouaké veut réduire la fraude au niveau de son état civil. Elle attend informatiser ce service dans les jours très proches. La mise en œuvre de ce projet nécessite de gros moyens. Le cri de cœur des responsables de la mairie a été attendu par l'établissement Walker. Cette structure vient de leur faire un don d'équipement informatique. D'une valeur de 2 millions de francs CFA, ce don est composé de 4 ordinateurs complets, de 4 onduleurs et de 3 imprimates laser. Un geste loué par le premier magistrat de Bouaké. Ce sont des équipements qui sont donnés à mes services pour améliorer leur performance. Et cela tombe à pic parce que si vous connaissez la situation en informatique de notre mairie, vous allez vous prendre la tête parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés. L'établissement Walker inscrit cette action dans le cadre de ses activités sociales en faveur des collectivités décentralisées. Nous pensons bien qu'aider une collectivité décentralisée, c'est aider directement la population parce que les collectivités décentralisées sont des agents de développement. Donc en aidant les collectivités décentralisées, nous aidons la population. C'est sans cela que nous faisons ce don-là. Et nous enlutons sur tout le territoire ivoirien. La structure donatrice veut également contribuer à élever le taux d'utilisation de l'outil informatique dans le pays qui est de moins de 10% à ce jour. Pour ce faire, elle attend former gratuitement 5000 personnes cette année. Avec une durée de deux mois, cette formation va permettre d'initier les populations de Bouaké à l'outil informatique. Autre information, le conseil régional du Kabadougou a fait des dons d'une valeur de 32 millions de francs CFA à la police et à la direction régionale de la santé du Kabadougou. Et l'entend ainsi les soutenir pour la protection et le bien-être des populations. Odorine Kakoubla, Agnigori. Le président du conseil régional du Kabadougou, Souleymane Kone, a procédé récemment à la remise officielle de dons informatiques et biomédicales à la préfecture de police et à la direction régionale de la santé pour renforcer l'équipement des deux services publics. Deux ordinateurs, deux imprimantes multifonctions, un fax multifonction pour un coût global de 4 millions de francs CFA tel est le don du conseil régional à la préfecture de police. La direction régionale de la santé, représentée par Brahim Assissé, surveillant au centre hospitalier régional d'Odiné, a réceptionné entre autres 12 boîtes d'accouchement, 10 pèses bébés, 26 chaises visiteurs, 7 bureaux caissons, 10 tables d'examen gynécologique et 16 tables de consultation générale pour un coût global de 28 millions de francs CFA. Pour Brahim Assissé, ce don correspond aux nombreux besoins du CHR et a promis que le matériel ainsi offert par le conseil régional sera utilisé à bon escient. Quant au président du conseil régional, Souleymane Coné, il a indiqué que d'autres séries de dons sont en cours, notamment des tables bancs à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans plusieurs villages et le reprofilage de plusieurs kilomètres de pistes villageoises. Le centre culturel Jacques Kaka de Bouaké, réhabilité et équipé à hauteur de 300 millions de francs CFA grâce au chef de l'État, la SANA Ouattara, avait été livré officiellement par le ministre de la Culture et de la Francophonie. La revêtue officielle de ce lieu de rencontre culturelle vient de se faire en présence des autorités de la ville et des acteurs de la culture ivoirienne. Chaltatou, RT Bouaké. Tous les bâtiments des représentations des institutions du pays à Bouaké ont connu des réhabilitations grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, signe de la réunification totale du pays. Le centre culturel Jacques Kaka, avec sa salle de spectacle, son espace vert et ses trois bibliothèques infantiles et studentines et celles de la lecture publique, n'ont pas été épargnées. Les travaux de réhabilitation ont coûté la somme de 300 millions de francs CFA. La réouverture officielle de cet édifice culturel a rassemblé autorités administratives et politiques, chefs traditionnels et acteurs de la culture ivoirienne. Occasion pour le directeur de cabinet du ministre en charge de la culture et de la francophonie de rappeler la vision du ministre Maurice Bandama pour le rayonnement de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire. Le ministre de la culture et de la francophonie, avec l'autorisation du chef du gouvernement, a décidé de faire de l'année 2014 l'année de la mémoire, de la reconnaissance du théâtre et du cinéma. Un peuple sans mémoire n'existe pas. Et la Côte d'Ivoire pour exister doit entretenir et consolider sa mémoire. Le président du conseil régional, lui, réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les actions culturelles initiées dans sa circonscription. Il y a des talents qui ne cherchent qu'à éclore. Il faut les encourager, il faut les détecter et les encourager. On doit mener une politique dans ce sens. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'événements culturels qui se déroulent pour que Bouaké devienne vraiment, étant le centre de géographie de la Côte d'Ivoire, qui devienne également le centre de l'activité culturelle de ce pays. Visite guidée des locaux et prestations d'engolis de la région dans la salle des spectacles renovés et équipés ont ponctué la cérémonie. Cinquième édition de l'État gonner, le salon international de la femme abattante, vient de se tenir le thème, l'autonomisation de la femme abattante pour une Côte d'Ivoire émergente. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre Anna Désiré. Ouloto, Chantal Leouma, attendant. La femme ambitieuse, la femme travailleuse, la femme entreprenante a été célébrée au cours de la cinquième édition du Salon international de la femme battante dénommé l'État gonner. Une plateforme de promotion destinée aux femmes dans le thème « L'intérêt de l'autonomisation de la femme pour une Côte d'Ivoire émergente ». Des milliers de femmes ont participé à ces journées, initiées par l'agence Première Ligne. En prélude à la journée internationale de la femme, c'est de montrer aux yeux du monde l'ampleur de la participation des femmes à la vie sociale, économique, politique et culturelle, tant au plan national qu'international. Des expositions-ventes et des conférences ont meublé le Salon international de la femme battante. Un thème sur la microfinance a permis aux participantes de s'instruire sur les activités génératrices de revenus. Fait marquant, l'organisation d'une soirée gala, plusieurs femmes battantes et personnalités ont été honorées. Elles ont reçu chacune un trophée. Ces distinctions, nous voulons les décerner à toutes ces femmes battantes de Côte d'Ivoire qui veulent prouver qu'elles ont aussi quelque chose à apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Chères sœurs, je souhaite que l'année prochaine, il n'y ait pas assez de place ici pour accueillir les prochains états gonais. L'état gonais sera partenaire de l'organisation de la journée internationale de la femme en 2015. L'état gonais en 2014 a tenu ses promesses avec des jours de festivité et d'enseignement pour valoriser les qualités combatives des femmes. Rendez-vous est pris pour 2015. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Bankimou, nous propose l'envoi en Centrafrique d'une force de près de 12 000 hommes. La décision finale devrait être prise par le Conseil de sécurité d'ici la fin du mois de mars. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius s'est ouvert lundi. L'athlète accusé du meurtre de sa compagne, le mannequin Riva Stinkamp, tué le 14 février 2013. À l'ouverture de l'audience, Oscar Pistorius a plaidé non coupable. Postume sombre, visage fermé, Oscar Pistorius est assailli par les caméras du monde entier. Procès hors normes que celui de l'ancien champion paralympique. Il est jugé pour le meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Stinkamp. Trois semaines de débat, une centaine de témoins appelés à la barre, une armada d'experts et aux commandes, une seule juge. Tokozil et Mathilde Amassipa, que l'on dit impitoyable en matière de violence faite aux femmes. Est-ce que vous comprenez les charges ? Oui, madame. Comment plaidez-vous ? Non coupable, madame. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013 ? Meurtre prémédité ou accident tragique comme le maintient Oscar Pistorius ? S'il reconnaît avoir tiré à quatre reprises sur sa compagne à travers la porte des toilettes, c'est, dit-il, parce qu'il l'avait prise pour un voleur. Une thèse à laquelle la famille de Riva Stinkamp ne croit pas, pas plus que l'accusation. Car derrière l'icône, l'enquête a fait apparaître un passionné d'armes à feu, parfois violent, et dans le couple, de violentes disputes. Alors a-t-il tiré avec l'intention de tuer ? Le premier témoin du procès, une voisine, a affirmé avoir entendu ce soir-là des cris d'une femme à glacé le sang. Mais il n'existe aucun témoin oculaire, et les experts balistiques, médicaux et scientifiques joueront un rôle central pour déterminer s'il y a eu préméditation ou non. Oscar Pistorius risque 25 ans de prison. Le patient qui avait bénéficié de la première implantation de queue artificielle en décembre dernier est mort dimanche. Il était âgé de 76 ans et il souffrait d'une insuffisance cardiaque terminale. Les causes du décès ne pourront être connues qu'après l'analyse approfondie des nombreuses données médicales et techniques enregistrées. Le président Blaise Kompahoré est arrivé sur le coup de 12 heures ce mardi ici à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan, une forte représentation de la communauté burkinabé. Il s'est directement rendu à la résidence du président de la République Alassane Ouattara. Alassane Ouattara avec qui il va échanger sur des questions bilatérales, sur-régionales et internationales. Et puis cette information pour terminer, Bill Gates, l'Américain redevient l'homme le plus riche du monde avec plus de 33 000 milliards de francs CFA de fortune. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.